Ok, bonjour tout le monde, merci d'être venu. Donc j'étais obligé de faire la présentation sous Windows, mais ça restera entre nous, personne n'en parlera. Ça sera notre petit secret. Oui. Alors bon, merci à tous d'être là, bien sûr. Je vois qu'il y a des anciens étudiants aussi dans la salle, donc ça fait toujours plaisir. Ça peut montrer que mes cours n'étaient peut-être pas si catastrophiques que ça, je ne sais pas. Ou peut-être ça montre qu'il me laisse une sorte de deuxième chance. Donc je me présente, je m'appelle Rémi Boulle, je suis dans la vraie vie, je suis professeur à l'IUT de Berniac. Très bonne formation, je vous recommande. Et je suis aussi au conseil d'administration de l'April depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et je m'occupe particulièrement là-bas des questions d'éducation et d'un peu tous les dossiers. Je suis vice-président d'ailleurs de cette association depuis 5-6 ans. Donc je vais vous présenter un peu le logiciel libre sous l'angle action politique, au sens que la politique, dans le sens vie de la cité. Parce qu'on a souvent tendance à avoir une approche un peu technicienne, du livre, des fonctionnalités. Mais nous, on essaie de voir un peu les enjeux un peu au-delà. Je vais présenter un peu les différents dossiers chauds de ce moment. Et voir qu'il se passe quand même des choses derrière, dans le dos un petit peu des citoyens. Alors l'April d'abord, qui sommes-nous ? C'est une association qui date depuis 1996, plus de 20 ans. On a 4000 membres à peu près, beaucoup de personnes physiques, des personnes morales aussi, des entreprises. Google notamment est adhérent. Nous avons aussi plein d'autres sortes d'adhérents, beaucoup d'entreprises du monde du logiciel libre, mais pas que. Microsoft n'est pas adhérent, par exemple. Nous avons aussi des associations et des syndicats. Derrière moi, beaucoup de syndicats, notamment le SNES-FSU, pour ceux qui connaissent le monde de l'enseignement, le syndicat des professeurs du premier degré, bref, et aussi des départements universitaires. Nous avons trois permanents qui sont basés sur Paris, et qui des fois viennent aussi ici. Et surtout, en gros, un gros tissu de bénévoles très actifs. Avant de commencer les points chauds d'actu, je vais revenir un peu sur les fondamentaux du logiciel libre. Je pense que beaucoup de gens connaissent un petit peu. Notre tagline, c'est un peu logiciel libre, société libre, puisqu'on s'intéresse à cette action politique. Je vais rappeler un peu les quatre libertés. Toujours le grand jeu du début, et je vais aussi donner des exemples. Là, ça serait quelle liberté, par exemple, selon vous ? Question ouverte ? Oui. La liberté de lancer, c'est ça. C'est la liberté d'exécuter le logiciel. Ça, vous la connaissez, liberté zéro. On précise dans les licences libres que c'est pour tout usage. Ça veut dire que si vous mettez des restrictions, par exemple, on ne peut pas utiliser tel logiciel pour dire du mal de un tel, de fait, ce n'est plus un logiciel libre. Il faut savoir qu'il y a des licences qui existent qui proposent ce genre de contraintes. Par exemple, un logiciel peut être utilisé que pour faire le bien, mais pas le mal. Je ne me souviens plus du nom de la licence, mais ça existe. Donc, ce n'est pas vraiment une licence libre dans notre cadre. Il faut voir que ça peut sembler relativement anodin, mais il y avait des logiciels qui existaient. Je vais en nommer un qui est vieux. C'est FrontPage. Vous connaissez FrontPage ? C'est ancien. C'était un générateur de sites web, de pages HTML de Microsoft à l'époque. Et on pouvait l'utiliser pour ce qu'on voulait, mais il ne fallait surtout pas l'utiliser pour faire des pages web qui critiquaient Microsoft, Expedia et autres services. C'était marqué quand même noir sur blanc des conditions d'utilisation. Il y a d'autres logiciels qui ont des contraintes aussi à l'export. Donc, ce n'est pas si anodin que ça, cette liberté zéro, juste d'exécuter. Deuxième liberté, c'est l'accès, vous voyez, études. Bon, là, grosse étude mathématique. Donc, c'est étudier le code. C'est pouvoir accéder au code. Pouvoir le lire, juste. D'accord ? Au moins, on peut le visualiser, le télécharger et le regarder. Ça, c'est la liberté nécessaire pour celles qui suivent. Ce sont les libertés qui, je le rappelle, sont données aux utilisateurs. L'auteur donne, délègue des droits. Il laisse certains droits de copie aux utilisateurs finaux. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire pour les libertés suivantes. À savoir ici, vous devinez, c'est modifier, bricoler, hacker un peu le logiciel, l'adapter. Donc, ça va au-delà, puisque là, déjà, on a perdu quand même une bonne partie de tous les logiciels disponibles sur le marché avec cette liberté de modification. Que ce soit usage personnel. Là, on est dans son garage, on travaille chez soi, on modifie, on l'améliore. Mais après, au bout d'un moment, il va falloir le distribuer. Donc, c'est ça. Je reprends cette image-là, que vous connaissez tous. Donc là, c'est la liberté de redistribuer en respectant, bien sûr, les contraintes données par la licence. D'accord ? Les libertés de la licence, je vais plutôt dire. Alors, j'aime bien ce tableau-là, parce que dedans, il y a un personnage qui est toujours intéressant. Je crois que c'est lui, là. Vous connaissez, c'est qui ? C'est le Judas. Je crois que c'est ça. Donc, dans le monde du libre, pareil, il y a des Judas, un petit peu, qui ne respectent pas trop les enjeux. On dira plutôt, alors, nous, entre nous, on parle de l'open source. Voilà, ça, c'est l'open source qui est là. C'est le Judas, un peu, du logiciel libre. Voilà, c'est juste pour polémiquer, mais ils ont tendance, des fois, à parasiter un peu le débat, les enjeux un peu éthiques et sociétaux du libre. D'accord ? Donc, bien sûr, il y a du business autour. Mais dans le libre aussi, on peut faire du logiciel qui respecte un peu ces quatre fondamentaux qui ont été édités par Stallman. C'est juste pour les rappels. Je pense que vous connaissez tout ça. Voilà un peu. Alors, cela étant posé, on va voir un peu comment nous, on essaie d'agir à ce niveau-là pour essayer de promouvoir et défendre le logiciel libre. C'est notre enjeu depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, on a plusieurs axes d'action, notamment d'abord tout ce qui est la sensibilisation, donc avec beaucoup de ressources que je vais vous montrer maintenant. Et après, je vais parler de notre action au sens politique qui est moins visible, qui est un peu plus ingrate finalement puisque ça ne fait pas la lune des médias, c'est difficile. Des fois, on arrive quand même à sortir quelques affaires intéressantes, mais on va y revenir après. Alors, si vous utilisez la sensibilisation, c'est surtout fait par notre groupe de travail qui est ouvert à tous. Sensibilisation, je vous montre les ressources un petit peu que l'on diffuse. Ce sont des flyers que vous trouverez sur le stand du logiciel de l'April qui est à l'étage. Donc là, on a un flyer assez intéressant qui montre le cycle du logiciel libre que vous pouvez télécharger, bien sûr, que vous pouvez modifier, que vous pouvez adapter. Il existe des centres d'accueil numérique, des bibliothèques qui l'utilisent, qui le modifient, qui mettent leur logo, qui se le font un peu à leur sauce pour le diffuser. Et ça, c'est un travail totalement collaboratif qui se fait sur liste de diffusion essentiellement à l'initiative de quelques adhérents un peu plus engagés ou quelques membres de la liste, simplement pas forcément des adhérents, et au bout de plusieurs itérations, on arrive à ce genre de ressources qu'on distribue aussi nous gratuitement sur les stands ou à coût modique, je vous montrerai après. Donc là, on montre tous les cycles du logiciel libre, le cycle des améliorations successives avec les itérations, comment on va en fait du producteur au consommateur. Voilà. Ensuite, nous avons aussi une grosse campagne sur les formats ouverts. Là encore, un document qui est intéressant. Formats ouverts, alors, petit point politique, ils sont définis dans la loi, l'article 4 de la loi de confiance dans l'économie numérique, et ils ont une définition qui est assez vague, qui dit qu'en fait, on appelle un format ouvert, tout format, dont les spécifications sont accessibles, sans restriction d'accès. Voilà, c'est tout. Pour nous, c'est clairement insuffisant. On essaie de pousser une définition un peu plus précise, où on souhaiterait qu'un vrai format ouvert, pas un faux comme la définition de la LCEN, ou la loi de confiance, soit piloté par une organisation non-profit, en fait, une organisation indépendante, une ONG, en fait, qui pilote sans restriction de brevet, ni de licence, ni de mise en œuvre. Donc là, il y a aussi une petite guerre de fonds qu'on essaie de pousser régulièrement au gré des avancées législatives. Petite anecdote, l'article 4 qui définissait ce qui était censé être un format ouvert dans la loi, maintenant ça fait office de loi puisque ça a été voté, n'a pas eu de lobbying contre au niveau du gouvernement, ce qui devait bien satisfaire d'autres intérêts d'entreprises qui vivent un peu grâce au logiciel privateur et au format fermé. Vous savez tous que quand on utilise des formats fermés, il y a un phénomène d'enfermement de l'utilisateur, ou ça peut être, quand je parle d'utilisateur, ça peut être une entreprise, une collectivité qui va se retrouver face à des coûts de migration qui vont être énormes puisqu'ils vont changer tout leur système et migrer toute leur documentation. Donc c'est un phénomène d'enfermement qui concerne ça des utilisateurs mais aussi et surtout je dirais les grands comptes. Collectivité, mairie, État et bien sûr les entreprises aussi. Donc c'est un peu le nerf de la guerre je dirais le format ouvert. On a essayé de beaucoup pousser pour que l'État impose dans les relations avec les administrés des formats ouverts. Ça serait le minimum. Je ne vais pas me référer à la déclaration universelle des droits de l'homme ou des choses comme ça mais on pourrait puisque chaque citoyen normalement devrait pouvoir être acteur de la vie de la cité et devrait pouvoir accéder à tous les documents produits par l'État, l'autorité en fait, sans restriction. Donc à l'heure actuelle il n'est pas vraiment normal qu'une mairie, une collectivité diffusent ces données dans des formats propriétaires, formats privateurs on va dire, type Excel ou autre, il faudrait au moins qu'il y ait le deuxième format fourni avec. Donc ça c'est un combat de longue haleine qu'on essaie de pousser lors de différentes campagnes et différentes actions. On a eu récemment dans le monde de l'éducation on voulait que le document de travail, s'il y avait échange de documents bureautiques dans ce cadre-là, ce soit des formats ouverts. Typiquement, format ODT qu'on peut générer avec LibreOffice. Puisque là encore, est-ce que c'est normal que dans l'enseignement public ou privé, finalement à partir du moment où il y a une relation d'enseignement, les ressources soient diffusées dans des formats qui imposent aux élèves ou aux autres enseignants d'utiliser tel logiciel ? Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait un langage commun. Là si je vous parle en français je pense que vous me comprenez parce que le format est ouvert. Les spécifications sont claires. c'est piloté par une sorte d'ONG. Je ne dirais pas que c'est l'académie française mais on peut dire ça en première approximation. Il n'y a pas de restriction. Il y a un dictionnaire, tout le monde est d'accord là-dessus. Je ne passe pas par un filtre intermédiaire et vous aussi par le même filtre pour pouvoir communiquer. Donc dans un contexte éducatif, ça serait quelque chose de bien, vraiment vital. Donc on essaie d'agir là-dessus. Et ça nous permet, vous allez voir, ça montre aussi le travail de fond de l'April. Grâce à des campagnes comme celle-ci, on arrive à tisser des relations avec des acteurs, des associations d'enseignants, des syndicats, des associations de professeurs spécialisés dans telle ou telle discipline qui peu à peu commencent à intégrer ces problématiques-là dans leur vie quotidienne. Après, ils finissent aussi par adhérer à l'association, bien sûr, mais à relayer nos campagnes. Et ça, c'est un peu ce travail de fond qui n'est pas forcément visible. La campagne à soi, elle n'a pas été on va dire un grand succès puisque le ministre ou la ministre à l'époque n'a pas dit « Ok, je vous entends », donc on n'a pas gagné, mais on a pu quelque part sur le terrain, dans notre approche un peu par guérilla, petit à petit, rallier des gens à notre cause et mettre ces problématiques-là dans notre agenda. Donc peu à peu, ça finira par transpirer et ça n'arrive pas. Autre ressort, nous avons ce guide-là, en partenaire avec Framasoft, axé sur l'entrée de logiciels, aussi téléchargeable. Guide libre-association, ici, qui a été fait en partenariat avec le Crédit Mutuel et qui le diffuse à toutes leurs associations. Donc vous voyez, peu à peu, il y a tout un volet de plein d'actions diverses et variées qui aboutissent à finalement diffuser ces idées-là auprès du grand public. Alors toutes ces ressources-là, on peut les trouver soit sur le stand, soit sur un vente libre, qui est une plateforme de vente de ressources associatives. Il y a Framasoft qui a une boutique dessus, Debian, pour tout ce qui est flyers, c'est vendu à prix coûtant. Si vous voulez, vous voulez faire livrer, ça marche aussi. Autre réalisation concrète, c'est l'expo libre, qui a été fait aussi par le groupe Sensibilisation, par des graphistes aussi faits entièrement avec des outils libres. Attention, il n'y a pas de Photoshop ou autre chose là-dedans, que la chaîne de production est entièrement libre de A à Z. Donc là, il y a sept panneaux qui sont actuellement exposés au premier étage et c'est une exposition aussi qu'on diffuse. Bien sûr, on a les rouleaux imprimés en bâche de 1 mètre par 1,5 mètre, je crois, et on peut les envoyer pour des expositions. On les loue, en fait, au coup de renouvellement. Voilà, ça commence à circuler. Et là aussi, vous pouvez la télécharger, l'imprimer par vous-même. Donc ici, nous avons toute une série de panneaux. Le premier, sur le logiciel libre en général, ça vous connaissez, c'était un peu le début de ma présentation avec les quatre libertés. Le deuxième, sur les enjeux pour la société, pour l'économie et pour la stratégie au sens stratégie pour l'État avec la souveraineté numérique d'un État. D'accord ? Donc ça va au-delà du logiciel, clairement. C'est aussi notre angle d'attaque. Le logiciel libre aussi au quotidien pour le respect de la vie privée. Je ne sais pas si vous avez été à la conf de Tristan Nitto juste avant. Il a abordé dans les points clés que pour être un peu, être moins pisté, on va dire, une des conditions essentielles, c'est d'utiliser des logiciels libres. D'accord ? Ce n'est pas la seule, bien sûr. Ce n'est pas parce que vous n'utilisez que du libre que ça y est, vous n'êtes plus pisté, vous allez enfin avoir droit à une certaine vie privée. Mais c'est une condition nécessaire. Les formats ouverts aussi, là je ne reviendrai pas puisqu'on a parlé tout à l'heure avec ce point un peu législatif, et les atouts dans le milieu de l'éducation. Là aussi, accès libre, sans contrainte, aux documents et aux ressources pédagogiques. Et aussi, l'avantage, si on met dessus une licence de type copyleft, vous connaissez un peu ce type de licence en fait ? Licence et copyleft, ça veut dire que, par exemple, si je prends un document pédagogique, je mets ce type de licence-là, typiquement une GPL pour le logiciel, la personne qui va la réutiliser, la modifier, lorsqu'elle va la redistribuer, elle sera obligée de laisser les droits, les mêmes droits, au récitandiaire final. C'est le sens de copyleft, et on laisse le droit de copie à celui qui le reçoit au final. Donc, c'est une sorte de contribution à un pot commun, en fait, de ressources. Donc, ça ne peut que se bonifier dans le temps. Enfin, on espère en tout cas. Après, le problème du droit d'auteur et du copyleft, je viens d'en parler aussi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette petite expo, elle est là au premier étage. C'est assez rapide, les panneaux sont bien faits, ils ont été rédigés de façon aussi collaborative par le groupe de travail et la sensibilisation. Là, bien sûr, on va au-delà du logiciel puisque, à partir de ces quatre libertés-là, il y a eu beaucoup de courant. Nous, on est resté sur l'angle logiciel seulement, donc on reste fidèle à ce cœur de métier. Il y a plein d'autres problématiques à embrasser, mais on ne peut pas tout faire. Donc, si d'autres acteurs se positionnent sur des problématiques connexes, typiquement en protection de données personnelles ou au mouvement open data, nous, on laisse faire, on pousse quand on peut au niveau politique pour venir les appuyer. Voilà un peu sur le panorama des ressources. Maintenant, les dossiers un peu chauds en ce moment, l'actualité sur, notre actualité, en tout cas au niveau de l'april. Très récemment, il y a eu la loi, la fameuse loi République numérique. Donc, je ne vais pas dire qu'on a réussi à pousser ces deux articles-là dans la loi, mais on a eu, voilà, c'est un jeu à plusieurs acteurs. L'article 2 mentionne quelque chose d'intéressant, c'est que les codes sources des logiciels utilisés par l'État sont des documents administratifs communicables. Est-ce que vous connaissez notamment le logiciel APB d'affectation post-bac ? On en parle beaucoup. Le code source d'APB a été ouvert récemment. C'est une conséquence directe de ça. Donc ça, c'est un effet de bord. On n'est pas derrière la publication du code source d'APB, mais on était un peu derrière celle d'un gros logiciel avant qui s'appelait ni plus ni moins que la calculatrice des impôts. Alors, celles et ceux qui ont la chance de payer des impôts, je vous souhaite d'en payer encore plus dans les années futures, puisque ça veut dire que le salaire a tendance à augmenter, si c'est ça. Eh bien, celui-ci-là était, il y a eu une demande d'accès au code source par un stagiaire d'Etat Lab, une organisation de l'État qui pilote un peu l'accès aux données de l'État. Donc, il estimait qu'en tant que citoyen, et là, on voit bien la problématique d'accès au code source, on devrait avoir les moyens de pouvoir vérifier que nos impôts sont calculés justement. Est-ce que vous savez comment sont calculés vos impôts ? Clairement, on reçoit la feuille, que ce soit taxe foncière, habitation ou quoi, on a un chiffre, on nous dit c'est tel pourcent, terminé. On n'a aucune idée de comment ça se passe. Il y a beau avoir des règles dans le texte officiel, qu'est-ce qui vous garantit que les règles dans la loi sont celles effectivement implémentées dans l'algorithme de calcul ? Vous n'avez aucun moyen jusqu'à maintenant de vérifier cet intermédiaire. Donc, c'était la démarche un peu de cette personne que nous avons appuyée en un temps par notre relais parce que, bien sûr, avec 4000 adhérents et beaucoup plus de sympathisants, on arrive parfois à pousser certaines choses. C'est allé jusqu'au tribunal administratif, en fait, qui a statué que oui, il fallait libérer la calculatrice des impôts. C'est un enjeu de société dont la brèche a été ouverte pour d'autres choses dont le fameux logiciel APB et d'autres avenirs. Du coup, Etalab, pour la calculatrice des impôts, ils ont organisé un hackathon pour convertir leur logiciel, il y avait des erreurs, d'accord, à un autre format, à un autre code informatique, à un autre langage. Ils avaient un langage maison, ils sont passés en Python en rond. Donc ça, c'est des avancées intéressantes. Il a fallu ferrailler beaucoup pour ça. On a essayé aussi l'article 16 qui n'est pas satisfaisant pour nous. On a voulu vraiment écrire dans la loi qu'il y avait priorité aux logiciels libres pour les commandes de logiciels par les administrations. En gros, l'idée, c'est que l'argent public doit financer des logiciels libres, quelque part, des logiciels, entre guillemets, publics. ça fait sens. C'est du bon usage de, je pense, du denier public. Là, nous avons fait une grosse campagne en contactant beaucoup de parlementaires, d'élus, d'attachés parlementaires aussi, des vrais, des qui travaillent, pas des femmes d'eux ou maris d'eux, des gens actifs qui connaissent les dossiers. Bon, et l'avantage de ça, c'est que même, comme je disais tout à l'heure, même si on n'a pas gagné vraiment, on a juste un encouragement. En gros, on n'a rien, parce qu'un encouragement, ça ne veut rien dire, on est d'accord, c'est même pas normatif, on ne peut même pas l'opposer. Ça a été même dit en commission des lois par un intervenant, il a dit, en gros, il a dit, alors la situation, je ne l'ai pas, il a dit, bon, encouragement, de toute façon, écoutez, on peut le laisser, en gros, on est tellement sollicité, ce qu'on fait, entre guillemets, aussi du lobbying, nous, à notre niveau, même si on n'aime pas trop ce terme, on est tellement sollicité qu'on va laisser ça, encouragement. Ça n'engage à rien, de toute façon, personne ne le sait, donc, ok. Mais au moins, nous, l'avantage, on se contente de peu, on a au moins le logiciel libre qui est écrit dans la loi. Il y a déjà une impulsion, c'est un levier sur lequel va peut-être s'appuyer un élu local ou un responsable dans une entreprise, une administration pour faire avancer et utiliser du logiciel libre. Donc, la suite à venir, je ne sais pas ce qu'il en sera, dans le futur, a priori, forcément, qui dit nouveau gouvernement, dit nouvelle loi, on est censé être dans une start-up nation, donc, on va avoir, tôt ou tard, une loi numérique qui va arriver. D'accord ? Mais l'angle d'attaque actuellement du gouvernement actuel, il me semble être celui de la souveraineté numérique. Donc, c'est ça, on fait un peu leur alpha et oméga en ce moment. Comment ça va se décliner dans le libre ? Ça, je ne sais pas encore. Mais ça va arriver, il faut attendre un petit peu. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Il n'y a pas de signaux ni de faux positifs. Alors, comment on fait ce genre d'action pour essayer de fédérer des politiques ? On a notre campagne candidat.fr, donc on a le domaine et chaque fois qu'il y a des grosses élections, on contacte tous les candidats un par un, on essaye. Sur les législatives 2017, on a pu contacter ici les trois quarts des élus à peu près, les trois quarts des candidats. Tous n'ont pas été élus, bien sûr. Alors, c'est un gros travail, vous voyez, donc il y a plus de 2000 actions de contact et on fait signer une charte à chaque élu. Donc, ça implique avant qu'il signe la charte de lui expliquer. Donc, on les forme un petit peu aux enjeux du logiciel libre dans la société. On leur explique ce que c'est, les aspects sociétaux, pour le citoyen, pour l'économie. Tout le large scope un petit peu de notre action. Et quand ils signent, je pense qu'ils ont compris, ils ne font pas simplement par un... surtout s'ils sont en position éligible. Quand ils sont sûrs de ne pas être élus, ils vont signer facilement. voilà. Parce qu'ils se disent, bon, c'est toujours ça de fait, je rémets mon nom quelque part sur un gazouillis ou sur un autre réseau, c'est toujours bien. Mais quand ils sont un peu en position éligible, là, ça commence à réfléchir. Donc, s'ils signent, c'est que vraiment, il y a quelque chose de... Ils y croient un peu. Voilà. Et leur attaché parlementaire, en tout cas, ils croient plus que l'élu en général. Donc ça, c'est intéressant et ça permet de pousser nos dossiers. C'est comme ça qu'après, on arrive à faire évoluer certaines choses dans la loi en essayant de pousser des amendements. Nous, on n'écrit pas des amendements, on suggère à des parlementaires, c'est 26 là, typiquement, s'il y a un texte de loi qui arrive où on voit qu'il y a un danger pour le logiciel libre ou sinon, si on voit qu'il y a une opportunité pour faire avancer la cause des formats ouverts, limiter l'usage des menottes numériques, les DRM ou favoriser le logiciel libre, on va proposer des textes. Dire attention, vous avez signé le pacte, il y a telle loi, warning, qui s'en occupe chez vous. Aidez-nous, on fait avancer. Voilà un petit peu l'action de fond de l'April qui n'est pas très visible. On ne va pas envoyer un mail chaque fois qu'il y a un signataire. Alors là, c'est les signataires passés. C'est un extrait, il n'y a pas les 26, c'est juste pour vous montrer un peu la coloration. Donc tous ceux-là sont élus, ils siègent à l'Assemblée en ce moment. Donc c'est plutôt intéressant, on voit qu'il y a un peu le logiciel libre, c'est de quel bord politique ? Je n'ai pas vraiment de réponse à dire là-dessus. D'accord ? Alors là, on voit qu'ils ont été beaucoup élus, donc finalement, la proportion est conservée. Donc là, pour l'instant, est-ce que le libre est en marche ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de marcheurs qui ont voté pour. Il y a aussi des insoumis, pas mal. Voilà, des républicains, des écolos, verts. Donc il y a un peu tous les bords. D'accord ? Je n'ai pas réussi à dégager de tendances là-dessus, très franchement. Il y a certains partis qui sont plus actifs que d'autres là-dessus, mais parfois, vous savez, ça tient à peu de choses. Même dans un gros parti, il suffit qu'il y ait une personne qui soit sensibilisée, qui soit assez proche des instances, elle peut faire varier la position de tout un parti politique. C'est pour ça qu'il ne faut pas négiger l'action de terrain, cette sorte de guérilla, là. Ça avance toujours. Ça paye toujours. Il faut être positif. Donc voici le pacte. Donc un texte clair. Là, je pense que d'où vous êtes, vous arrivez à rien lire. Mais vous voyez au moins qu'en gros, on dit, on lui demande qu'il s'engage à promouvoir, défendre la priorité et défendre le droit des auteurs et utilisateurs de logiciels libres dans la loi. C'est très clair. On l'avait fait aussi pour les présidentielles, pas celle-ci, celle d'avant. On a vu des réponses écrites, pas forcément de signature. Mais déjà, ça met dans la tête de nos décideurs que oui, il y a des gens pour qui c'est important. Alors, un exemple un peu de réalisation à long terme. C'est juste un exemple, il y en a d'autres. Récemment, la ville de Nancy, ça c'est un article qui date du 15 novembre, c'est avant-hier. Ils migrent toute leur bureautique, toute leur infrastructure sous le logiciel libre. Là où c'est intéressant, c'est que le maire de la ville était un signataire du pacte en 2014. Donc peu à peu, il a pu enfin mettre en pratique les idées qui ont été véhiculées par le pacte. Donc c'est pas notre réussite à 100% bien sûr parce que dans la mairie de Nantes, il y a des gens dont on sait qu'ils sont adhérents, qu'ils nous soutiennent, ils ont poussé ça, ils ont pu convaincre et peu à peu, on arrive à des réalisations comme ceci. Voilà. Et ça multiplié par plusieurs exemples sur le territoire. Donc il y a des avancées mais parfois, bien sûr, quelques régressions. Notamment avec le fameux contrat ici, Open Bar entre Microsoft et les ministères de la Défense. Vous connaissez ce contrat ou pas du tout ? Vous avez entendu parler ? En gros, c'est un contrat, rapidement, Open Bar. Le nom est bien choisi, d'ailleurs je trouve que dans le potentiel troll polémique, ils ont bien trouvé avec Open. Ils auraient pu mettre Libre Bar ou Libre Accès, ça aurait été pareil. Donc en gros, c'est le ministère de la Défense, c'est pas n'importe quel ministère quand même, qui signerait un contrat d'accès à tous les produits du catégorie Microsoft, sauf les jeux, c'est écrit dans le contrat, dommage peut-être, qui a été signé dès 2009 avec Microsoft Irlande. J'insiste là-dessus, c'est marqué clairement, c'est-à-dire que le politique qu'a signé à l'époque avait clairement marqué Microsoft Irlande, c'est pas juste, on est conscient, surtout dans le contexte actuel de lutte contre les paradis fiscaux, ça peut questionner. Ce contrat a été renouvelé depuis. La particularité, c'est que c'est un contrat qui a été signé sans appel d'offres publics. Vous savez qu'il y a des procédures relativement lourdes d'appels d'offres publics. Là, il n'y a pas eu d'appels d'offres. Ils sont basés directement sur la base des droits exclusifs dits de Microsoft. En gros, l'appel d'offres, pour le résumer, c'est nous avons besoin de logiciels Microsoft, or Microsoft est le seul capable de les fournir, donc nous achetons les logiciels Microsoft. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc on ne connaît pas le montant, on n'a pas trop d'infos, on est sur le dossier depuis 2009 en fait, donc on suit les rebondissements, et peu à peu, ça sort dans la presse. On va le voir ici. Alors ce contrat a été adopté malgré l'avis d'un groupe d'experts militaires en sécurité. Donc là, on cite le document qui est accessible, qui a fuité, on le trouve sur Internet. Donc là, c'est clair, c'est le plus de risques rédhibitoires. On le signe quand même. Là, c'est la matrice des risques. Alors on ne vous dit pas bien, mais en gros, quand c'est rouge, c'est pas bon, et quand c'est des étoiles, ça veut dire attention, là, il y a un point clé. Donc au plus on est par là, au plus c'est risqué. Au plus on est là, au mieux c'est de prendre le contrat. Donc vous voyez, on en est là. Donc là, ça a questionné tout le monde. Même le rapporteur de la commission ici, commission marché public, a parlé dans une interview, je cite, je ne défend pas les propos, de délit de favoritisme. Mais il n'a pas été écouté. Donc là, il y a quelque chose qui commence un peu à questionner. Surtout que le contrat a été renouvelé, 2013, 2017, toujours à Microsoft Irlande, quelles que soient les prises de position de nos politiques contre les paradis fiscaux, d'accord ? C'est toujours Microsoft Irlande, il n'y a pas de soucis là-dessus, pas de débat. On a réussi à pousser des questions écrites de parlementaires, peu à peu, bon, c'est pas grave. La grande muette continue sa route sans regarder ce qui peut se passer en amont. Alors nous, on a quand même fait des demandes CADA. Vous connaissez la CADA ? Alors c'est Commission d'accès aux documents administratifs qui a été instituée par une loi, je ne sais plus, je vais dire il y a 10 ans. Tout citoyen peut demander à ce qu'un document administratif donné lui soit communiqué. Pour ça, il faut saisir, on envoie un courrier à la commission, on dit, voilà, je voudrais tel document de telle date et s'il possible avec le numéro, il faut être précis. On ne peut pas dire donnez-moi tous les documents, il y a le mot-clé Microsoft, ça ne passe pas. D'accord ? Il faut être précis, sinon ils vous disent non. Donc on a saisi la CADA plusieurs fois, ils nous connaissent à force, on n'est pas traité plus rapidement mais égalitairement que les autres, bien sûr. Donc on a pu enfin avoir communication de ces fameux documents de la CADA. Donc voici le premier. voilà, donc là, on voulait avoir le prix, combien ça coûte ? Après tout, c'est de l'argent public, au moins le prix, non ? Non, bon voilà, le prix caviardé, complet. Après, on voulait savoir, alors ok, il y a le ministère de la Défense, qui d'autre ? Qui d'autre ? Vous voyez ? Ah donc, ben voilà, le ministère de la Défense, on a eu confirmation. C'est bien, pas mal. Donc, vous voyez un peu où nous en sommes. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Parce que qui caviarde un document comme ça ? Bon, qui caviarde un document ? Pourquoi pas ? S'il y a du secret stratégique, des enjeux militaires importants, financiers, des secrets commerciaux. Mais là, très franchement, la liste des services concernés, je ne vois pas ce que ça a de stratégique. À part donner ici, peut-être, la sous-direction de l'armement de Vesoul, je ne vois pas ce que ça changerait. Bon là, je vous ai montré quand même les pires. À travers d'autres documents, par recoupement, on peut quand même récupérer un peu d'informations qui nous permettent après de rebondir et d'aller demander d'autres types de documents. Et peu à peu, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment savoir un peu ce qui se passe. Enfin, vraiment. Mieux que ça. Donc là, c'est quand même pas normal d'un niveau de caviardage comme ça. Pour moi, c'est quasiment attaquable. D'accord ? Il n'y a pas de justification sur un intérêt supérieur de la nation à caviarder comme ceci. Alors, peu à peu, c'est monté. Il y a eu une visibilité médiatique. Ça questionne quand même un contrat secret, sans appel d'offres, avec une grosse multinationale des GAFAM en plus, dont l'argent est envoyé directement de l'État français dans des paradis fiscaux, Irlande ou d'autres. Donc, il y a eu un article, enfin, un reportage de cache-investigation là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est accessible sur Internet aussi, en 2016. Ça sortit aussi dans le canard enchaîné, avec aussi des exemples de caviardage qui étaient pas mal. Il y a eu une enquête pan-européenne avec des journalistes, dont l'Ella Milano de Marianne, pour la France, qui nous avait contactés, et qui ont fait une grosse enquête suite à ça, sur quels sont les liens entre Microsoft et les institutions publiques au niveau européen. Donc, il y a des affaires qui sont sorties au Portugal, en Italie, un peu partout. Et nous, pour la fin, nous, Open Bar, pour la France. Donc, petit à petit, ça sort. Et là, il y a aussi une interview récente, et ça a été repris aussi par le site anglais The Register. Récemment, il y a deux, trois semaines, ils sont intéressés à ce problème-là. Donc, ça commence un petit peu à faire du bruit. Donc, tout ce travail-là, vous voyez, c'est un peu notre travail du quotidien, en fait. C'est pas quelque chose de visible, mais peu à peu, on arrive à pousser des actions, pousser des infos, via des fois de la chance, souvent de la chance, des adhérents, des sympathisants qui nous poussent une info, qui nous disent, tiens, demandez tel document, on ne sait jamais, voilà. Peu à peu, ça monte. Donc, on arrive à avoir un buzz médiatique, on va dire, de plus en plus fort. Et du coup, on s'est dit, tiens, il faudrait, ça serait bien s'il y avait une commission d'enquête parlementaire sur ce contrat. Est-ce que vous connaissez le principe d'une commission d'enquête parlementaire ? Alors, je ne suis pas juriste, je suis juste prof de maths, mais bon, commission d'enquête parlementaire, en gros, c'est les parlementaires qui se donnent quelque part en pouvoir de police. Donc, ils enquêtent sur ce problème-là, par exemple. Ils peuvent convoquer d'autres élus, c'est une convocation qui a valeur légale, attention, et tous les témoignages se font sur serment. Donc, ça ne rigole plus, là. Donc, en ce moment, nous, on essaie de pousser là-dessus. Ça tombe bien, il y a une sénatrice, ici, qui a demandé aussi la même chose, qui, elle, je crois aussi, fait partie un peu de notre, pas de notre réseau, mais on a réussi peu à peu à convaincre des politiques de pousser ça. Alors, c'est très compliqué d'avoir une commission d'enquête parlementaire. Je ne sais pas si ça va aboutir. Honnêtement, ça m'étonnerait. Il y a plein de conditions, il faut qu'il y ait tant de groupes pour représenter. On peut en créer une, une fois par an, ou deux fois par groupe. Enfin, il y a tout un système qui rend les choses complexes. Mais peut-être, on ne sait jamais, peut-être que ça va arriver peu à peu. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de bon. On veille. Voilà pour la partie un peu open bar. Donc, tout ça, ça montre un peu les relations longues d'amitié entre Microsoft et l'État français et d'autres sociétés. Attention, je ne sais pas, j'aime bien cette image un peu dans la cour d'école, devant un mur, amis pour la vie. C'est un peu ça. Nous, on n'a rien contre. Attention, je ne fais pas gratuitement du Microsoft bashing. Ce n'est pas du tout mon propos. Moi, mon propos, c'est que l'argent public, l'État doit mettre la priorité au logiciel libre. Après, qu'il soit fait par un tel ou un tel, peu importe finalement. D'accord ? Il y a eu un partenariat, une grosse campagne aussi. Vous vous rappelez ? Entre Microsoft et les ministères d'éducation nationale, où Microsoft, alors cette fois-ci, c'est très bien tourné. Ce n'est pas l'État français qui investissait 13 millions d'euros. C'était Microsoft qui s'engageait à investir 13 millions d'euros dans de la formation. Alors bien sûr, ils n'allaient pas former les profs de base. Ils ont formé les décideurs académiques au niveau N, N plus 0, on va dire, enfin, N plus 100, ceux qui font les chèques, les responsables des DSI, les chefs d'établissement. C'est eux qui ont été formés aux technologies et écosystèmes Microsoft. Alors il y a eu un gros tollé autour de ça, vous vous en doutez. Nous, on a fait une campagne là-dessus, un site de pétition, où on a pu, intérêt, on va se dire, oui, encore un site de pétition. Bon. Mais nous, l'intérêt pour nous était clair, c'est que grâce à ça, on a pu rentrer en contact avec des acteurs de l'éducation et commencer à diffuser un peu nos idées, à se convaincre mutuellement et après travailler ensemble. Donc à la limite, même cette campagne là, bon, ça a marché, puisque du coup, ils n'ont pas renouvelé le contrat. Enfin du coup, peut-être pas que grâce à nous, attention. Eh bien, grâce à ce réseau là, nous, c'est ça le bénéfice, arriver à créer un peu un réseau d'acteurs et de gens qui vont, peut-être dans deux, trois ou quatre ans, prendre position sur un dossier important. Il y a eu le collectif Edunaton qui a attaqué l'affaire en justice d'ailleurs, ce partenariat, sous l'angle de la protection des données personnelles. Ils ont fait un excellent travail là-dessus. Et très récemment, une députée, Française Soumise, en l'occurrence ici, en commission éducation, c'était il y a un mois, a demandé un rapport, simplement, parlementaire, un rapport, un bilan au ministère sur les conséquences que pouvait avoir ce partenariat qui n'a pas été reconduit. En gros, qui a été la plus-value économique ou la moins-value. Donc vous voyez, ça avance. Députée, signatrice du pacte d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est progressif tout ça. C'est pour ça qu'on pouvait dire lorsqu'elle a signé, bon, on ne sait pas trop qui sait, on ne la connaît pas trop, mais en fait, après, ils peuvent s'impliquer. Voilà un peu pour nos différents dossiers. Nous, notre angle d'attaque, à travers ces actions, j'ai voulu vous montrer un peu que notre angle d'attaque, pardon, ça a toujours été défendre la priorité, que ce soit le ministère de la Défense, Éducation et d'autres campagnes que j'oublie. Donc on reste toujours actifs sur la partie open bar parce que là, on attend des révélations. Enfin, des révélations, il y a toujours l'actualité dessus. A priori, le contrat devrait être renouvelé vu ce qu'on a pu voir dans certains documents CADA, ça semble converger vers ça. Voilà. Donc on suit toujours. On attend bien sûr une éventuelle loi numérique pour la Startup Nation qui ne saurait tarder et on veillera toujours au grain là-dessus à essayer de pousser des amendements et peut-être carrément des rédactions d'articles. Ça peut arriver aussi puisque c'est ça qui va conditionner après la vie de la cité. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Merci. Merci. Oui, oui, fort, c'est bon, j'entends. Là. Là. Un, deux, en deux. Au moins, le sportif, le sportif. On va voter, Et tu sais, le sportif, le sportif. Et moi, je vais voir qu'on voit vraiment bien la situation qui est incohérente par rapport aux métiers, par rapport aux métiers, par rapport aux métiers. Et on, on va dire, on va faire avec les récordes il faut se baser sur l'inux c'est très actif il y a un cluster d'entreprises de logiciels libres sur lequel il faut s'appuyer absolument il faut se rapprocher d'eux se rapprocher des groupes d'utilisateurs locaux que ce soit sur l'inux ou des libristes locaux il y en a pas mal, et essayer de les sensibiliser aussi eux à ça, parce que paradoxalement parfois dans des groupes comme ça spécialisés, je vais pas prendre de nom de communauté pour pas après avoir des problèmes en sortant ils restent parfois un peu trop sur l'angle technique donc nous on a notre logiciel, on travaille aussi le reste c'est la politique qu'on n'occupe pas donc il y a aussi un travail à faire là-dessus donc c'est la sensibilisation en gros ce qu'il faudrait que vous fassiez c'est ce que nous faisons au niveau national ça se décline au niveau local et c'est souvent déjà à l'intérieur de communautés ou du cluster PLOS Ronalp ici, qui essaie de pousser des choses parce qu'ils rencontrent des gens, des décideurs des DSI, leur disaient attention à cet événement là nous, entreprise de libre, ça nous plaît pas on aimerait qu'il y ait aussi un stand ou quelque chose pour le logiciel libre et c'est du long terme en fait donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu ingrat mais c'est vrai un travail de fond de long terme qui finit toujours par sortir donc je dirais vraiment sensibilisation de terrain alors si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous appuyer sur les ressources qu'on peut diffuser et vous vous rapprocher de PLOS Ronalp voir, dire attention, il y a cet événement là le libre est totalement ignoré c'est pas normal, qu'est-ce qu'on peut faire ? alors peut-être que la personne aura un contact avec quelqu'un de l'orga ou pas, ou connaît quelqu'un qui connaît enfin, c'est toujours comme ça il n'y a pas de recette quoi sinon, il n'y aurait pas d'événement comme ici d'autres questions ? alors la question c'est où en est la mairie de Toulouse par rapport au logiciel libre ? la mairie de Toulouse était adhérente de l'aprile jusqu'au changement de mandat ils ont adhéré à l'époque où c'était monsieur Cohen qui était maire donc c'était adhérent ils ont une action, je dirais plutôt c'est filmé là ? bon donc non, je ne vais pas polémiquer c'est trop tard d'ailleurs là, rien que le non-dit on peut en dire beaucoup parfois bon oui, oui, en plus alors voilà donc c'est compliqué pour des structures comme ça donc je dirais qu'ils sont d'approche quand même volontariste ça c'est clair ils ont migré l'arbre utique sous libre-office en faisant des économies d'échelle donc ça c'est très bien ils ont quand même une bonne politique là-dessus franchement pour nos collectivités je dirais au tout à l'heure j'ai voulu polémiquer un petit peu c'est pas mal il y a pire il y a aussi non, c'est bien ils sont engagés à une démarche open data vous le verrez à la conf juste après avec madame Maton donc il y a vraiment une démarche là-dessus le seul point c'est que comme souvent d'ailleurs c'est pas spécifique qu'à la mairie de Toulouse ils ont un angle d'attaque uniquement par les économies en gros on va déployer du libre-office parce que c'est gratuit donc c'est peut-être pas mal déjà comme motivation mais au bout d'un moment il ne faut pas rester là-dessus c'est gratuit très bien mais ça veut dire aussi qu'avec les économies que vous avez réalisées vous pouvez peut-être contribuer au code quitte à contribuer un peu moins je ne sais pas s'ils économisent base 100 ils peuvent investir 50 pour dire ben voilà on va peut-être créer un poste quelqu'un qui va contribuer au logiciel pour cette sorte de commun informationnel ou contribuer sur la documentation pour l'instant les collectivités ça change un peu notamment je pense à la mairie d'Arles et d'autres collectivités ont compris qu'il fallait aussi contribuer il ne faut pas seulement consommer d'accord il faut passer du gratuit au libre pas vraiment par l'approche open source c'est pas vraiment la même chose parce qu'il y a moins l'approche de contribution au commun informationnel d'accord le problème c'est que parfois certains élus voient le côté open source comme un peu un buzzword vous avez un mot un mot clé marketing ça fait bien on fait de l'open innovation on fait du disruptif du digital enfin certains connaissent tout ça mais derrière il faut quand même qu'il y ait une vision politique donc ça arrive peu à peu alors des fois je me dis que langue d'attaque par la gratuité finalement c'est pas mal c'est juste un stade de l'évolution c'est le premier stade en fait mais c'est bien je te remercie à tous moi je dirais que oui globalement c'est pas mal on a bien qu'ils adhèrent d'ailleurs parce que nous symboliquement c'est pas tant pour les ressources c'est plus pour le symbole notamment je disais que tout à l'heure on avait Google qui était adhérent à d'autres grands comptes le plafond de l'adhésion est limité à 4000 euros donc on a trois permanents je crois que c'est 4000 le max je sais même pas s'ils donnent le max d'ailleurs donc on dépend pas nous en fait d'un tel ou un tel donc ça serait bien s'ils pouvaient nous soutenir aussi voilà merci question ? Merci Merci Et Merci Oui, clairement. Donc la question, puisque c'est filmé, c'est l'idée de... Vous l'avez entendu ou pas ? Si c'est gratuit, justement, on va faire des économies, c'est qu'on va pouvoir réinvestir dans la formation des salariés qui sont formés depuis l'école au produit Microsoft. D'accord ? Donc, oui, ça se fait. Et c'est un coût à prendre en compte. Dire que migrer au libre permet de faire des économies, que ça, c'est un problème parce que ça ne fait pas que des économies. Il y a des coûts qui ne sont pas vraiment cachés. Quelqu'un qui réfléchit un peu, il voit bien qu'il faudra former les gens à adapter le système. Donc oui, il faut le prendre en compte. Les migrations qui sont, entre guillemets, ont été mal passés, c'est que du jour au lendemain, ils ont déployé des solutions libres en disant, super, on économise les licences. Et puis après, on s'en va. Donc, les personnes qui ont pris leur poste de travail le matin, tout avait changé. Ça, c'est la catastrophe. Il y avait n'importe quoi. Donc oui, il faut investir dans la formation. Il y a des coûts. Et les économies de licences se font finalement peut-être plus sur le long terme. Et puis, à la limite, même s'il n'y a pas d'économie, comme vous dites, on forme les gens. C'est important pour le bien-être au travail aussi, qu'ils soient adaptés à la poste de travail. Donc, il n'y a pas de... La gratuité, ce n'est pas bon, en fait. Là-dessus. Oui ? Dans quelle mesure on peut aussi utiliser le logiciel libre dans cette idée justement de commun et pas que de gratuité, du coup, en rétribuant ses auteurs, en fait, parce qu'il faut aussi bien qu'ils vivent. Donc, souvent, le logiciel libre vit de dons. Est-ce que, dans votre collectif et dans l'idée, il y a aussi cette idée d'aussi de... On économise sur la licence, mais ça ne nous empêche pas non plus de soutenir les auteurs et les contributeurs, à tout et tout, de ces logiciels par des dons ou par des dons ponctuels ou... Enfin, dans cette idée-là, quoi. Qu'est-ce que... Oui, alors là, on n'est plus dans le modèle économique du libre, si je vois bien. Alors, le libre, il est gratuit parce qu'en fait, on dit souvent, il a déjà été payé par d'autres, par des contributeurs, bénévoles, mais peut-être de moins en moins aussi. D'accord ? On a souvent tendance à idéaliser le libre avec le développeur dans son coin le soir une fois que les enfants sont couchés qui doivent du code. C'est de moins en moins vrai, ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui contribuent de plus en plus. Donc, quelque part, les gens sont déjà payés pour ce travail-là. Ils sont payés pour contribuer à un projet libre qu'un intérêt stratégique pour l'entreprise. Si je prends le noyau Linux, dans les plus gros contributeurs, il y a Microsoft. Si je ne me trompe pas, dans les top 10, il y a Samsung et d'autres. D'accord ? Ce ne sont plus les hackers du début, ils sont toujours, mais ça a changé là-dessus. Donc, eux sont rétribués. Après, ça pose aussi la question globale, qui nous dépasse un peu, enfin, qui est au-delà du logiciel, de la valorisation du bénévolat. Quelqu'un qui contribue à un commun informationnel, comment peut-il être rétribué ? Ça, c'est au niveau de l'État, l'engagement associatif, comment le valoriser ? Ça, ça nous semble tout aussi important. Nous, au sein de l'April, on a mis en place une démarche de bénévolat valorisé. En gros, on déclare nos actions de bénévolat. On se fait relancer souvent pour ça, mais on essaie de le faire, tant d'or ci, tant d'or là, etc., pour avoir un bilan global du coût de cette gratuité. Voilà. et c'est deux bras. Oui ? Oui, bonjour. Concernant l'association AFF, concernant ATAC, au niveau de l'analyse économique de la société, on trouve pas mal d'informations disant que... disant que Microsoft... Microsoft, en langue des signes, ça se dit fenêtre, comme ça. Ils payent pas leurs impôts. Il y a quand même pas mal de soucis là-dessus, et c'est intéressant de se mettre en lien avec ATAC pour ce genre de petits détails, de savoir comment est-ce que, eux, ils fonctionnent de leur côté. à ma connaissance, on a des sections locales d'ATAC qui sont adhérentes. Je suis pas certain, en fait. Je pense que... Je suis même pas sûr. On a des membres d'ATAC qui sont adhérents, ça, c'est sûr. Mais on a pas vraiment de rapport de collaboration, c'est une idée, d'ailleurs, avec cette structure, au niveau, peut-être, national. L'art d'ATAC, de ce que je vois, ils sont vraiment sur les paradis fiscaux, en général, pas seulement l'angle logiciel libre. Nous, c'est vrai qu'on voit les choses, et on tient, finalement, à rester sur cet angle-là, sur l'action à travers le logiciel libre. Le fait que ça passe par des paradis fiscaux, à la limite, pour nous, c'est important, c'est pas entre-cœurs de métier. Donc, on essaie de s'y tenir. À titre privé, ça n'empêche pas qu'on ait nos opinions là-dessus et qu'on soit actifs dans d'autres structures. Pour nous, c'est juste un petit grain de sable supplémentaire dans le fait que l'État n'utilise pas de logiciel libre. C'est-à-dire, ce grain de sable, c'est le fait qu'il utilise, qu'il transite par les paradis fiscaux. Et nous, c'est quand même aussi... Ça nous choque. Au niveau du sable, la prise, il n'y a pas de problème. Il y a un consensus là-dessus qui est clair. Nous, on n'a pas une action vraiment contre les paradis fiscaux. Nous, on a une action de priorité aux logiciels libres. Et si on a besoin de lutter contre les paradis fiscaux, pour ça, on va le faire. Et on en a besoin de toute façon. Parce qu'on est aussi des citoyens. J'avais une question par rapport à l'Adulacte. Parce que vous parlez beaucoup de secteur public. On a une association dans la région à Montpellier qui s'appelle l'Adulacte qui fédère les collectivités pour faire du logiciel libre ensemble. Et je veux savoir quel était votre avis sur cette organisation et aussi les relations qu'il peut y avoir entre l'Adulacte. Vous êtes à l'Adulacte ? Non, pas du tout. D'accord. On était... C'est possible. Je l'ai déjà croisé. On se côtoie, on se connaît. Il n'y a pas de souci. Nous, on est plus à un niveau, on va dire, plus méta, en fait, qu'au quotidien, au contact des collectivités. Donc, on a été... L'April, il me semble... Alors, je n'ai pas trop sui ce dossier-là. Il est membre fondateur de l'Adulacte au tout début. Et là, on n'est plus au CA, quoi. Parce qu'en fait, il y a une sorte de comité consultatif. Donc, maintenant, ils suivent un peu leur route en tant qu'association d'aide de soutien, association entreprise, puisqu'elle est deux volets. Ils ont une partie associative, une partie entreprise, de soutien aux collectivités. Donc, oui, nous, ça fait avancer la cause du logiciel libre. Il y a des belles réalisations, notamment avec la ville d'Arles. Je cite ça, parce qu'en plus, je suis originaire de par là-bas, qui a pu, d'ailleurs, développer des logiciels ou contribuer à des sortes de communs informationnels utilisés par d'autres collectivités. Mais oui, on se côtoie au gré des rencontres, mais on n'a pas vraiment de lien suivi sur la durée. On se connaît, on est dans le même écosystème. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonjour. Est-ce qu'il y a des exemples où on a certaines collectivités qui créent de zéro des logiciels libres ou qui proposent des projets de même ou pas en même? Création à partir de rien? De mémoire, non. C'est de plus en plus rare, même au niveau de ce que je vois des entreprises. Ils utilisent de plus en plus souvent des briques logicielles existantes. Et à la limite, ils font la glu au milieu pour agencer tout ça pour que ça puisse fonctionner. Il n'y a pas vraiment de code contribué à partir de rien. En ce moment, en tout cas. Alors peut-être qu'effectivement, puisqu'on parle de la DULAC, le logiciel, on va voir un exemple gué, Open Cimetière, qui sert à gérer les concessions de cimetières, peut-être qu'au début, il a été créé par un développeur dans une collectivité pour gérer les concessions. Et après, il a libéré. Et ça a grossi, grossi pour devenir un système utilisé massivement. Mais en général, même les entreprises utilisent plutôt des briques. Et c'est pour ça que ça les amène à contribuer aussi, des grands comptes. Je prends l'exemple de Météo France, qui est aussi contributeur. Au début, ils utilisaient des briques comme ça, qu'ils agençaient entre eux. Puis, il y avait des bugs, forcément. Alors du coup, ils ont soumis des requêtes pour dire, il y a un problème sur telle ou telle composante. Mais ils n'étaient pas écoutés. Parce que les développeurs logiciels, pour eux, Météo France, c'était juste un utilisateur parmi plein d'autres. Même si ça s'appelait Météo France. Donc, ils ont compris que pour que leur petit bug qui les concernait qu'eux ou 1% de la base d'utilisateurs soit traité, il fallait qu'ils soient un peu plus visibles, qu'ils ne soient plus juste un utilisateur parmi d'autres. Et donc, ils ont commencé à contribuer, à créer leur crédibilité. Et du coup, ils ont pu profiter du phénomène d'utiliser des briques et de les agencer entre elles. Vous avez une question ? Alors moi, ce que je trouve intéressant dans le judiciel libre, c'est... Il y a plein de choses, j'aimerais bien pouvoir m'y intégrer, mais moi, ma question, c'est le matériel qui va derrière. Comment est-ce qu'on devient libre ? Avec quels outils ? Quel matériel ? C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est l'idée d'avoir une... d'avoir toute la chaîne libre, c'est-à-dire du l'ensemble d'ordinateur perso jusqu'à ses logiciels, tout, tout, tout. C'est ça ? On parle des logiciels d'un côté, mais après, si j'ai un logiciel libre, mais que tout mon matos, il n'est pas libre, et quelque part, il y a un manque de cohérence, en fait, dans la démarche. Oui, c'est difficile d'avoir, d'ailleurs. Alors là, on est plus au niveau du hard, du matériel au sens matériel informatique, au niveau des pilotes, c'est ça ? La façon d'utiliser le... La façon dont, quelque part, les programmes vont pouvoir interagir avec le matériel, oui, il y a peu de fabricants qui libèrent le code source des drivers. Ça, c'est un des angles d'attaque de certains au niveau mondial. Je crois que la FSF, la Fondation pour le logiciel libre aux Etats-Unis, ont essayé d'avoir un matériel, un ordinateur, 100% logiciel libre, que ce soit le BIOS et les drivers. D'accord ? Donc là, ça concerne un public assez passionné. Pour le grand public, il faudra attendre un peu, quand même, puisqu'ils ont un projet, je ne me rappelle plus du nom, certains le connaissent peut-être dans la salle, où tout est lié jusqu'au BIOS et aux composants internes, aux espèces de blobs privateurs que nous avons tous sur nos ordinateurs. Et téléphones, d'ailleurs. Le problème se pose aussi pour les téléphones. D'accord ? Donc, pour tout le matériel. Voilà, on a des composants, des microcontrôleurs qui sont partout dans tous les ordinateurs, les voix, tout ça, on ne sait pas vraiment quel logiciel trompe dedans. Ça pose aussi une question, c'est intéressant ça, ça me fait penser à l'affaire Volkswagen. D'accord ? Donc là, il y a carrément du logiciel qui mesure la pollution, enfin, qui mesure quelque chose. On ne sait pas s'il mesure, il sort des données à des gens qui mesurent. Donc là, comme on n'a pas de possibilité d'audit de ces logiciels qui tournent sur les voitures, on est prié de faire confiance aux fabricants. Ça marche bien, d'ailleurs. Et je pense que là, ça aurait été intéressant d'avoir assez de politiques sensibles aux problématiques du logiciel libre pour dire attention, il y a un problème de santé publique. Il y a plusieurs milliers de voitures en circulation qui, en théorie, on n'a aucune raison de les croire sur le niveau de pollution. C'est juste un problème de santé publique sur un État, ou en continent ou dans le monde. Ce n'est pas grave, finalement. Mais là, il y a quelque chose quand même de crucial. Il faudrait que ce code sur cela soit accessible à des organismes qui ont les moyens de l'auditer. Ça peut être diffusé aussi. Il n'y a rien qui... Comment contrôler que tel instrument de mesure envoie bien la bonne valeur ? On n'a aucun moyen actuellement de le faire. Alors, on peut mettre des amendes derrière qui vont juste dire oui, on va faire attention. On va licencier un tel et puis il y a aussi un tel. Et voilà. Et après, on s'engage, on va signer des chartes de bonne conduite. C'est tout. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas... On n'a aucun moyen de faire confiance. Je ne me mets pas en mode parano là-dessus. Attention. Mais la confiance, on dit souvent, ça se mérite aussi. Là, la confiance a été rompue. Comment moi, je peux faire confiance quand j'ai devant moi une voiture, que ce soit Volkswagen ou autre ? Comment je peux être sûr qu'elle ne va pas me polluer avec je ne sais pas combien de microgrammes de particules fines à la seconde ? Je n'ai aucune garantie. Puisque je sais, maintenant tout le monde le sait, que l'instrument qu'il mesure est audité par personne qu'en interne. Donc on dit un peu ce qu'on veut. Donc oui, le libre sur le matériel, c'est la dernière frontière, quelque part. Et une autre de ces dernières frontières, c'est les formats ouverts aussi. Vous parliez précédemment d'Adulacte. J'imagine qu'il y a des intervenants également dans les pays voisins. Quels sont vos relations avec ces organisations-là ? Y a-t-il des actions à échelle européenne ou mondiale ? Communes ? Pas vraiment. On essaie de fédérer un petit peu. Alors ça dépend beaucoup des cultures. Culture du Sud, culture du Nord de l'Europe. Ce n'est pas trop la même chose. Au niveau anglais, Angleterre, ils ont plus une approche pratique, j'ai l'impression. Pas trop politique. Même s'il y a des militants là-dessus. Mais attention, je ne veux pas généraliser. Donc eux, ils sont un peu plus loin de nos problématiques parce que c'est culturel. Europe de l'Est, c'est plus... Désolé si je verse dans la caricature, mais j'essaie de donner un peu les grandes lignes pour donner un peu le concept. Europe de l'Est aussi, c'est plus pratique. Donc on fait du libre parce que c'est dans notre intérêt et on gagne à utiliser des composants développés par d'autres et on contribue aussi. Nous, on est un peu... Je veux dire, on n'est pas des ovnis, mais avec l'Espagne, Italie, France, c'est là où je dirais qu'il y a des Autriches aussi un petit peu, Belgiques aussi, où il y a des approches un peu plus avec une vision politique. Voilà, ça a plus d'ampleur, je veux dire, dans cette partie-là du continent. Après, on n'a pas vraiment de relation, je pense, à la Free Software Foundation Europe. On n'est pas... On voit les actions qu'ils font. Si on est OK, on soutient. Sinon, on ne soutient pas. Il n'y a pas vraiment de réseau à cause, je pense, de cette diversité des cultures et des habitudes. d'autres questions. C'est bon. On va venir à l'État, en plus. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada